Aoudou billahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salamu ala rasoulil karim, amma ba'd Chers étudiants, j'ai mis un peu de temps pour vous remettre cette vidéo C'est pour voir si vous avez déjà assimilé les deux cours précédents que j'ai déjà fait Cette troisième vidéo, donc le titre est recourir à des techniques simples Vous savez, dans la communication, il ne faut pas trop se compliquer Il y a des techniques et certaines bases que nous devons connaître afin de faire notre communication Le premier point, c'est les bases de la communication orale Alors, les bases de la communication orale Premièrement, il faut s'entraîner à parler doucement Mais pas trop, trop doucement, mais aussi pas très rapidement Donc, avoir une certaine vitesse de communication, une certaine vitesse de parler moyenne De telle manière que tout le monde puisse assimiler ce que vous dites La deuxième base, ou bien le deuxième point dans les bases de communication orale C'est aussi parler à une voix, une certaine voix, à haute voix aussi À haute voix, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle Et que la salle est dépourvue, il n'y a pas de microphone Donc, il faut élever un peu sa voix pour que les gens vous entendent Si la salle dans laquelle vous êtes, elle est équipée de microphone Là, il faut bien sûr moduler sa voix par rapport à la salle pour ne pas trop crier Et faire mal aux oreilles de l'assistance Si vous êtes dans une société et que vous réunissez votre équipe autour de vous Essayez d'organiser les gens de table ronde De telle manière que les gens vous voient et vous écoutent Et là, prenez le temps de bien parler, de bien articuler les mots Que les mots sortent d'une manière juste Sans les déformer Et évitez à ce que les gens vont essayer de vous arrêter pour vous dire S'il vous plaît, répétez, on n'a pas bien entendu Donc, dès le départ, il faut vous habituer à avoir certaines règles De clarté et de visibilité Qui rentrent dans les bases de la communication orale Donc, le premier point, c'est de parler avec une certaine vitesse De telle manière que les gens entendent bien et assimilent votre langage Le deuxième point, c'est d'avoir un certain volume De telle manière à ne pas trop crier Ni ne pas que la voix soit très basse Et les gens n'entendent pas ce que vous dites Et là, ils risquent de s'éloigner de votre projet Ou bien de votre allocution Le deuxième point, c'est l'importance de l'écoute Alors, comme vous devez Assurer que l'assistance Dans une salle ou de votre équipe Puisse vous écouter bien En lui donnant toutes les conditions D'une bonne présentation de votre projet Ou bien de votre idée Le deuxième point, c'est l'importance de l'écoute Alors, chaque fois qu'il y a une conférence Ou bien une réunion Une réunion de groupe Ou de laboratoire La personne qui prend Et qui, normalement, vous êtes, c'est vous Quand vous faites votre présentation Ou bien votre conférence Juste après, les gens vont poser des questions Alors là, il faut rester très calme Et apprendre à écouter Ne jamais apostrofer quelqu'un C'est-à-dire quelqu'un qui commence à poser la question Et vous le couper Ou bien vous l'entrecouper En essayant de lire dans sa mémoire Ou dans son esprit Non Ça, c'est une grave erreur Il faut donner du temps Aux gens qui veulent vous poser des questions Ça, c'est l'importance de l'écoute L'importance de l'écoute Quand vous êtes chez vous, le soir Avec votre maman et votre papa Avec vos frères et vos soeurs Quand on vous adresse la parole Apprenez à respecter leurs paroles C'est-à-dire leur laisser le temps De bien formuler leurs questions Qu'ils veulent vous poser Cet entraînement sur votre famille Doucement va vous donner Une certaine personnalité de l'écoute Et là, quand vous êtes dans une société Ou bien vous êtes en groupe de travail Ou bien vous êtes un responsable de recherche Ou un responsable d'un groupe de personnes Ou bien vous êtes en train de faire une conférence Quand l'assistance pose des questions Il faut prendre la feuille devant vous Et noter doucement la question de la personne Et bien écouter Quels sont les soucis de cette personne Qui vous posent la question L'importance de l'écoute est très très importante Troisième point C'est l'enjeu du questionnement Alors il arrive que parfois Quand vous présentez un projet Vous présentez une idée A vos collègues A votre client A votre directeur Les personnes Qui ont assisté A votre A votre présentation Ou bien le directeur Qui est votre chef Ou bien un subaltern C'est-à-dire une personne Qui travaille avec vous Va vous poser des questions Alors là L'écoute Elle est importante Pourquoi ? Parce qu'il arrive que Les gens ayant mal compris Votre présentation Ou votre idée Vont vous poser des questions Un peu à côté Qui ne sont pas directes Et là A vous de D'apprendre L'enjeu du questionnement L'enjeu du questionnement C'est-à-dire que Vous devez apprendre A reformuler A reformuler Les questions De votre assistance Ou de votre collègue Alors bien sûr Faites très attention De dire à une personne Que votre question N'est pas bonne Ou bien Elle est discours nue Ou bien C'est une question bête Il n'y a jamais de questions Il y a des réponses Donc faites attention A ne pas blesser Les gens Quand on vous pose Des questions L'avantage De l'enjeu Du questionnement C'est que Si vous êtes Assez intelligent Vous saurez Comment D'une question Très difficile Et qui peut être A côté Ne pas blesser La personne Bien sûr Et avec l'enjeu Du questionnement C'est-à-dire A vous de reprendre Cette question De la division Plusieurs questions Et Vous jouez Avec votre Avec votre partenaire Qui est devant vous Et reformuler Doucement La question Donc ça s'appelle L'enjeu du questionnement C'est-à-dire C'est comme si Vous créez Un certain jeu Pour que la question De votre assistant Ou bien de votre collègue Ou bien d'une personne Qui est dans la salle Où vous avez présenté Un projet Puisse comprendre Aisément Ce que vous avez Présenté Le quatrième point C'est la technique De la reformulation Donc comme je l'ai dit Le point précédent L'enjeu du questionnement Il y a des techniques De reformulation C'est-à-dire que Quand vous faites Vous faites Une présentation Vous présentez Un projet Il arrive que Les gens N'assimilent pas bien Ou bien un client Surtout les clients Quand vous allez Créer des sociétés Ou travailler Dans des sociétés Et que vous allez Élaborer des projets Que vous devez Défendre Et présenter A vos clients Ou bien votre direction Vous devez Maîtriser La technique De la reformulation Afin que les gens Comprennent Où vous voulez arriver Et quels sont Les objectifs Que vous voulez réaliser Donc la technique De la reformulation C'est prendre une question Et la diviser En plusieurs sous-questions Les questions Doivent être Très logiques L'une après l'autre De telle manière Que les gens suivent Bien Votre 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 Acheminement D'idées Vers l'objectif final Bien sûr Afin Que vous Faites Une bonne technique De reformulation On travaille en amont C'est à dire Avant de présenter Votre projet Quand vous préparez Le PowerPoint Le slide Pour présenter Le projet C'est là Où vous devez Faire une bonne conception De la présentation Je ne parle pas De la conception Du projet Qui est une autre chose Mais la conception De la présentation C'est à dire Que vous devez Préparer Les ingrédients Les ingrédients Qui préparent Une bonne compréhension De votre projet C'est comme Normalement Quand elles font Un plat Elles préparent Les épices Elles préparent L'ail Elles préparent Le feu Elles préparent La marmite Et tout ça En les mettant D'une manière Chronologique Les uns après les autres A la fin On a un bon plat Que nous allons manger Et déguster Donc la même chose Quand il s'agit De présenter Un projet Il faut savoir Bien présenter L'idée L'acheminement De l'idée Et du projet Et ainsi Vous permettra Quand une personne Va vous poser Des questions Vous reformuler Les questions Par rapport A votre conception Du projet Et votre vision Future De la réalisation De ce projet Ou de ce concept Donc la technique Donc la technique De reformulation Est importante Vous devez aussi Vous avez la possibilité Vu que vous allez faire Votre projet De fin d'étude Inch'Allah Donc déjà Vous entraînez Avec votre collègue Qui est dans le même projet De fin d'étude Que vous A ce que vous vous imaginez Quand vous allez Présenter votre projet Devant un jury Ce jury Sûrement Qui va vous poser Des questions A vous De les imaginer Et comment Vous devez Reformuler Les questions De l'assistance Et du jury Afin de les ramener Vers votre terrain Et de ne pas Bien sûr Les faire sortir Plutôt De ne pas Les laisser sortir Hors sujet Et rester dans Dans le vif du sujet Et dans le projet Que vous Vous avez travaillé Assez longtemps Donc La reformulation Permet De réexpliquer Le concept Dans les règles Que vous Vous avez fixé Avec votre prof Ou bien Avec votre directeur Et laisser les gens Rester Dans le sujet Et ne pas quitter Le sujet Que vous voulez Présenter Le cinquième point C'est La nécessaire Cohérence Entre le verbal Et le non verbal Ça c'est un point Très très important Quand Vous voulez Présenter un projet Que ce soit Dans votre société Avec vos collègues Qui vous voient Peut-être chaque jour Vous êtes Habillé D'une manière Très très simple Un jean Ou bien Un Un t-shirt Le jour Vous allez présenter Votre Votre projet Là Vous devez Donner De l'importance A ce jour Le jour Vous allez présenter Solennellement Votre projet Devant votre directeur Ou bien Devant Votre Client Client Qui va être Très exigeant Avec vous Donc Dans ce point Là Vous devez Vous armer Avec les Cinq points Les quatre points Donc Connaître les bases De la communication Parler Clairement Doucement S'il y aura Des questions A vous De répondre Bien sûr Ça c'est Tout ce qui est Verbal Tout ce qui est Verbal C'est à dire que Vous allez utiliser Le verbe Pour expliquer Pour définir Pour mettre En exergue Le projet Que vous avez Le non-verbal Alors ça C'est maintenant C'est votre personnalité Une personnalité Que vous devez Entraîner Doucement Doucement A apprendre Certaines règles Certaines règles De la société La première règle Sur laquelle J'insiste Énormément La première règle Sur laquelle J'insiste Énormément C'est la règle Du vestimentaire Vous devez Vous devez Être Élégant Le jour De votre présentation C'est toujours bien De mettre Une veste Une chemise Un pantalon Bien Des chaussures Cirées Bien coiffées Même le parfum C'est toujours un plus Et aussi Et aussi Votre Votre Manière De s'adresser De s'adresser A vos collègues A vos clients A l'assistance Qui est dans la salle Pour écouter Votre conférence Donc la manière D'être Debout La manière De sourire De sourire Parce que les gens Vont attendre Avant de découvrir Ce que vous allez dire Ils vont voir Votre personnalité A travers Votre Votre posture C'est-à-dire La manière D'être debout Votre manière De voir Les gens La manière De sourire La manière D'être aimable D'être aimable Avec les gens Avec ses collègues Avec toutes Les personnes Donc le non-verbal C'est toutes les parties Qui n'ont pas besoin De mots Mais qui ont besoin D'une certaine image Que nous devons donner Pour que les gens Se sentent bien Avec nous Le sixième point Le sixième point C'est la force De la voix Pardon Du regard Et de la posture Et de la posture Alors la force De la voix Comme je l'ai dit La première fois La voix Vous devez Devez avoir une voix Assez 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 forte Mais pas trop forte Et moyenne Mais pas trop faible Pour que les gens Puissent bien Vous suivre Et la force De la voix Elle est importante Pourquoi ? Quand vous allez parler Ne parlez pas D'une manière Du même volume Donc pour ce sixième point Il faut faire attention Donc à sa voix Il faut moduler sa voix Augmenter le volume De temps en temps A baisser le volume C'est comme si vous êtes en train De raconter une histoire A des enfants Donc il faut les tenir en haleine C'est à dire Moduler sa voix Pour les garder Toujours attentifs Jouer du regard Donc comme je répète Il faut regarder l'assistance Donc si vous êtes Dans une salle de réunion Donc essayez de voir Tous vos collègues Dans les yeux D'une manière aimable Bien sûr Il ne faut pas trop froncer Les yeux Pour ne pas faire peur Aux personnes Le troisième point Donc c'est la posture Donc quand vous êtes en train Si vous êtes assis Donc mettez-vous bien droit Si vous êtes debout Donc mettez-vous aussi droit Ne mettez pas les mains dans la poche Ne touchez pas vos cheveux Ou bien vos lunettes Ou bien votre veste Restez calme Les mains bien détachées Si vous avez un bâton Ou un laser à la main Donc vous les utilisez Pour les slides et le PowerPoint Et vous restez bien droit Bien clair dans votre voix Et dans votre regard Le septième point Le septième point C'est renforcer sa présence Par ses gestes Et son vestimentaire Donc ça c'est un peu Une répétition du point précédent Donc il suffit d'être bien présentable Lors de votre présentation Alors le présentable C'est un peu la partie vestimentaire Donc il faut savoir bien s'habiller Et rester dans les normes protocolaires Dans les normes protocolaires Donc les gens Avant de vous connaître Vont juger un peu Votre Votre apparence Comment vous êtes Est-ce que vous êtes Bien habillé Est-ce que vous êtes bien droit Est-ce que vous avez Une manière de tenir De se tenir assez droite Assez aimable avec les gens Il faut toujours afficher un sourire Sur son visage Essayer d'être Par votre regard Conciliant C'est-à-dire que les gens Quand ils vous voient Ils se sentent à l'aise D'accord Ça c'est important Donc le septième point C'est renforcer sa présence Par ses gestes Et son vestimentaire Du vestimentaire Donc comme je l'ai dit Essayer lors de vos présentations De vous habiller D'une manière Assez correcte Assez bien Assez claire Donc bien sûr À éviter les couleurs vives Comme le rouge vif Ou bien le jaune vif Ou bien le vert vif Toutes les couleurs vives À éviter Moi je vous conseille toujours Pour les garçons De vous De porter des chemises bleues Ou bien des chemises blanches Des vestes Des vestes bleues Et des pantalons gris Ou bleus C'est les couleurs Pour les hommes Pour les demoiselles Et pour les femmes Donc là C'est les couleurs Qui sont Qui sont les plus conseillées C'est le C'est le C'est le bleu C'est le blanc À éviter le noir Bien sûr Un peu le Le mauve Le mauve aussi Il donne une certaine aisance De couleur Qui permet de créer Un certain climat Où l'assistance Et les collègues Se sentiront Un peu Un peu mieux Voilà pour ce cours Je vous remercie Chers étudiants J'attends toujours J'attends toujours Vos questions Sur Sur mon e-mail L'hassan Gmidi L'hassan Gmidi Gmail .com Je m'excuse J'ai remarqué Qu'il y avait une erreur Dans mon e-mail C'était écrit L'hann L'hann Gmidi Non c'est L'hassan Gmidi Aujourd'hui J'ai Aujourd'hui J'ai corrigé Cette erreur Donc c'est L-A-H C-E-N-E G-U-E-N-I-D-I Arrobas Gmail .com Donc je m'excuse De cette erreur De frappe Je vous remercie Beaucoup Chers étudiants Et je vous souhaite Bon courage Et bonne réussite Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh